Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais discuter d'une conférence climato-sceptique récente donnée par François Gervais et qui a déjà plusieurs centaines de milliers de vues. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce qu'analyser une conférence pour séparer le vrai du faux est toujours un travail long et exigeant et dont se demande parfois l'utilité. Mais un certain nombre d'entre vous m'ont envoyé cette conférence pour connaître mon avis ou avec des questions sur des points en particulier. En plus, j'ai été contacté par un chercheur qui m'a proposé un petit coup de main alors j'ai décidé de me lancer. Pour ceux qui ne me connaissent pas et s'interrogent sur mon expertise sur la question du climat dont on va parler, j'ai un doctorat dans les sciences de l'environnement et je suis donc assez familier avec le milieu scientifique et la façon dont les connaissances y sont produites. Mon doctorat n'avait rien à voir avec le climat mais c'est une question que j'ai pas mal étudiée comme ma chaîne l'atteste. Pour cette vidéo, les explications que je vais donner ont été relues et validées par François-Marie Bréon qui est chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Monsieur Bréon a participé à la rédaction du cinquième rapport du GIEC et m'a aidé en répondant à mes nombreuses questions. Avec tout ça, j'espère éviter les commentaires classiques qui m'attaquent sur mon expertise ou mon âge au lieu de critiquer les arguments au lieu d'analyser les éléments scientifiques à notre disposition. Je ne crois pas qu'on doit juger ce que je raconte ou ce que raconte François Gervais en fonction de nos diplômes respectifs mais bien en fonction de la pertinence des arguments utilisés et des preuves apportées. Je vais donc vous présenter ce que dit Monsieur Gervais le plus objectivement possible et apporter des éléments scientifiques en complément ou en opposition pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Ces éléments scientifiques sourcés peuvent être vérifiés par tous. Et comme toujours, toutes mes sources sont disponibles sur mon site pour plus de lisibilité et vous trouverez le lien vers la page des sources en description de la vidéo. A chacun ensuite de se faire un avis avec tous les éléments à sa disposition. Quelques petits mots sur François Gervais pour commencer. Dans cette conférence, Monsieur Gervais est présenté comme ceci. Dans ce contexte, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui ici François Gervais, professeur émérite de l'Université François Rabelais de Tours, qui a lui-même participé aux travaux du GIEC, donc qui a vu le GIEC de l'intérieur. François Gervais est donc professeur émérite à l'Université de Tours. L'Emerita est un titre honorifique accordé à certains professeurs qui continuent à exercer des activités universitaires après leur départ à la retraite. François Gervais est donc un professeur d'université à la retraite de 73 ans qui ne s'est intéressé que très tardivement au climat. Sa première publication sur le sujet date de 2014 et il avait donc déjà 69 ans lorsqu'elle a été publiée. On n'est donc pas du tout face à quelqu'un qui a consacré sa vie à cette question. François Gervais n'a pas participé à la rédaction du rapport du GIEC, il est donc faux de dire qu'il a vu ce processus de l'intérieur. En revanche, Monsieur Gervais a bien été réviseur critique du cinquième rapport du GIEC et on voit effectivement son nom à la fin du document, au milieu d'un millier d'autres scientifiques. Toute personne intéressée pouvait postuler pour être lecteur du rapport du GIEC, avoir une expertise scientifique dans le domaine n'était pas nécessaire. A l'inverse, les rédacteurs du rapport du GIEC sont choisis parmi des climatologues après une sélection assez sévère. Les premières versions du rapport sont envoyées pour relecture et critique à ceux qui se sont portés volontaires pour ce travail. Les auteurs du rapport doivent prendre en considération tous les commentaires qui sont faits et doivent même répondre à chacun d'eux. Bien sûr, tous les commentaires ne sont pas pertinents et certains sont même complètement hors sujet mais il vaut mieux s'encombrer de critiques inutiles qu'on peut rejeter que de rater des critiques légitimes. Avoir un millier de relecteurs qui ont fourni plus de cinquante mille commentaires est une des raisons qui permettent d'arriver à un document solide. Qu'on soit bien clair, le GIEC n'a pas demandé à Monsieur Gervais d'être lecteur mais il s'est lui-même porté volontaire. Et François-Marie Bréon s'est fait confirmer que pour le cinquième rapport du GIEC, tous les volontaires ont été acceptés. Je pense que c'était important de préciser le lien de Monsieur Gervais avec le GIEC, le fait qu'il y ait de très nombreux relecteurs et qu'il ne faut pas d'expertise particulière pour être accepté comme relecteur d'un rapport du GIEC. Information un peu gênante parce que c'est le titre que Monsieur Gervais met très souvent en avant pour prétendre à une expertise dans le domaine. Ceci dit, l'expertise limitée de Monsieur Gervais sur cette question n'est pas une raison pour ne pas écouter ses arguments et l'analyse que je vais faire maintenant va reposer exclusivement sur les éléments scientifiques apportés par Monsieur Gervais et ceux que je vais apporter en opposition ou en complément. Je ne vais m'intéresser qu'à une partie de la conférence de Monsieur Gervais parce que comme vous allez le voir, décortiquer ce type de contenu est un travail long et fastidieux. Au début de la conférence, il parle des énergies renouvelables et d'aspects économiques. Il y aurait beaucoup de choses à dire et je vous renvoie à mes vidéos sur les éoliennes et les 3 vidéos sur le solaire. Je vous renvoie également vers un collègue vidéaste, curieux de savoir, qui va traiter d'autres bouts de la conférence au début et à la fin. J'ai choisi de m'intéresser à la partie sur le climat. Je commence donc mon analyse au moment où il aborde ce sujet. C'est donc parti pour une petite vidéo de décortiquage de cette conférence de Monsieur Gervais. Et je vous préviens tout de suite, ma première intervention sera un peu longue parce que je dois introduire un certain nombre de notions qui nous serviront pour toute la vidéo. – Je commence le décompte en 1945. Non pas parce que c'est l'année de ma naissance, mais c'est parce que, à partir de 1945, vous l'avez en bas, c'est là que les émissions ont commencé vraiment à accélérer. Et continuent d'ailleurs à monter. Mais là, il y a vraiment eu une accélération en 1945. Avant, les émissions étaient à peu près 10 fois plus faibles que ce qu'elles sont aujourd'hui. Ça jouait un peu, mais enfin pas trop. Et là, à partir de 1945, ça a commencé à accélérer. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'elle a fait ? La température ? Elle a baissé. Pendant 30 ans, la température… Mais c'est… Tout ça, vous pouvez le vérifier très facilement. La température a baissé quand les émissions ont commencé à accélérer. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que, bien sûr, il y a… Il peut y avoir un effet de… du CO2. On a tâché d'évaluer combien. Mais en plus de ça, il y a quelque chose de naturel. Puisque ça baissait pendant que les émissions accéléraient. Ici, François Gervais veut montrer que l'hypothèse scientifique d'un climat dirigé entièrement et uniquement par la concentration en CO2 atmosphérique échoue lamentablement. Et ça tombe bien, parce que ça n'a jamais été la théorie développée par la communauté scientifique. Vu que la communauté scientifique a toujours eu conscience que le climat était le résultat de multiples facteurs, on va essayer de comprendre ces différents facteurs. Si on trace ce que devrait être l'impact des gaz à effet de serre seul, étant donné nos connaissances à ce sujet, ça nous donne la courbe rouge sur ce graphique. Vous voyez que ça explique très mal les températures en noir. Si les gaz à effet de serre étaient les seuls acteurs du changement climatique récent, les températures devraient être plus élevées. Mais si les gaz à effet de serre dont le CO2 n'explique pas tout, c'est qu'il y a autre chose à l'œuvre. Il y aurait quelque chose de naturel d'après Monsieur Gervais. Alors ça donne quoi si on trace l'impact des facteurs naturels seuls étant donné nos connaissances à leur sujet ? Ça donne ça. Vous voyez que des facteurs naturels seuls ne parviennent pas à expliquer grand chose. Si je trace une petite ligne pour aider votre œil, vous voyez que des facteurs naturels ne sont pas un niveau plus haut dans les années 2000 que dans les années 40. Et entre les deux, ces facteurs naturels ont même refroidi le climat. On constate également que si on ajoute les facteurs naturels au CO2, on ne va pas réussir à obtenir les températures d'aujourd'hui. Les facteurs naturels seuls ne semblent pas refroidir assez le climat pour expliquer pourquoi on ne serve pas le réchauffement qu'auraient dû induire les gaz à effet de serre. Mais on regarde des modèles ici, on regarde notre compréhension du climat. Alors ça voudrait dire que les modèles n'arrivent pas à reproduire le climat. Pourtant dans la troisième partie de cette figure, la partie que Monsieur Gervais utilise plus loin, on voit que les modèles arrivent plutôt bien à expliquer les températures. On comprend donc bien les mécanismes physiques à l'œuvre dans le climat. Mais si les gaz à effet de serre seuls surestiment les températures, si les facteurs naturels ont un effet à peu près nul, alors ça veut dire qu'il y a un facteur anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine qui refroidit le climat. Et oui, et ce facteur, on en a déjà parlé, ce sont les aérosols. Et là, les habitués de ma chaîne vont me dire que c'est exactement comme dans la première vidéo que j'ai fait sur la conférence de Monsieur Courtillot. Oui, les conférences climato-sceptiques se suivent et se ressemblent. On va donc aller vite et je renvoie ceux qui veulent plus de détails à la première vidéo sur Monsieur Courtillot après la 15ème minute. Pour rappel, les aérosols sont de fines particules solides ou liquides en suspension dans l'atmosphère. Ils jouent un rôle primordial dans le climat et c'est par exemple ce qui explique le refroidissement induit par les volcans que personne ne nie, même pas Monsieur Gervais comme le montre cet extrait d'une autre vidéo. Ben oui, parce qu'un modèle de climat, en gros, pour simplifier, on a deux boutons. Un bouton pour faire du froid, la preuve à l'époque, il faisait du froid, et un bouton pour faire du chaud. Le bouton pour faire du chaud, c'est ce qu'on va appeler l'effet de serre du CO2 ou la sensibilité climatique. Pour faire du froid, on met des aérosols. Les aérosols renvoient vers l'espace une partie de la lumière qui nous vient du soleil et donc ça n'échauffe pas la Terre. Donc, selon qu'on tourne le bouton pour faire un peu plus d'aérosols, et c'est une réalité puisque quand il y a des éruptions volcaniques, la dernière en date c'était celle du mont Pinatubo, effectivement quand on a envoyé beaucoup d'aérosols, le volcan a envoyé beaucoup d'aérosols, il y a eu une baisse de la température sur le ensemble de la Terre d'un demi-degré. J'ai vérifié et il est exact que le Pinatubo a refroidi le climat d'un peu plus d'un demi-degré sur une courte période. Je pense que ça montre bien l'impact des aérosols et ça montre aussi que M. Gervais le connaît. Pourtant, M. Gervais ne prend pas en compte l'existence de ce mécanisme clé du climat. En fait, il a même dit… Mais en plus de ça, il y a quelque chose de naturel puisque ça baissait pendant que les émissions accéléraient. Donc, ce serait naturel parce que ça refroidit. C'est ça sa justification. Maintenant que vous connaissez les aérosols dont M. Gervais connaît très bien l'existence également, vous savez que c'est faux. Cela peut être d'origine humaine et refroidir le climat. Mais même sans cette connaissance, l'affirmation est irrationnelle. Que ça refroidisse ou réchauffe le climat n'indique en rien l'origine humaine ou naturelle d'un phénomène. Je vous l'ai dit, les scientifiques ne considèrent pas que le CO2 est la seule force à l'oeuvre dans l'évolution du climat. Mais je vais un peu développer ce point parce que c'est nécessaire pour la suite de la vidéo. On va donc voir comment la communauté scientifique explique l'évolution récente des températures. Je trouve que ce graphique est absolument génial pour résumer rapidement les facteurs en jeu dans le changement climatique. Ce graphique montre les forçages radiatifs par rapport à la période pré-industrielle. Autrement dit, la puissance que les différents phénomènes physiques impliqués dans le changement climatique en cours ajoutent au système Terre. La puissance étant l'énergie ajoutée par unité de temps, c'est cette puissance additionnelle qui explique l'évolution de la température globale. Je renvoie les personnes peu habituées à ces notions vers ma vidéo sur le bilan radiatif. Les phénomènes qui réchauffent le climat se retrouvent au-dessus de l'axe des abscisses et ceux qui refroidissent le climat sont en dessous. Vous voyez que quand on additionne les différents gaz à effet de serre ce sont eux qui sont responsables de l'essentiel du forçage radiatif positif et le CO2 en particulier. Pour ceux qui refroidissent le climat, les aérosols se taillent la part du lion. Les volcans sont ici représentés séparément puisque les aérosols désignent ce produit par les activités humaines. Les aérosols refroidissent le climat de deux façons, soit directement en réfléchissant une partie du rayonnement solaire vers l'espace, soit indirectement en provoquant la formation de nuages qui réfléchissent une partie du rayonnement solaire. On va regarder en détail la période de réchauffement entre 1910 et 1940, la période de légère baisse entre 1940 et 1970 et la grosse augmentation des températures depuis les années 70. La période de 1910 à 1940 connaît une activité volcanique plus faible que les périodes précédentes et suivantes. L'effet de refroidissement des volcans est donc moins présent. Les émissions de gaz à effet de serre se font moins vite qu'aujourd'hui mais on voit que la somme des forçages radiatifs d'origine humaine augmente tout de même sur cette période. Enfin, l'activité solaire augmente aussi. On ne le voit pas très bien sur cette représentation alors j'ai été piqué à une figure dans un autre article. On voit que l'activité solaire augmente de 1910 à 1960 même si cette augmentation reste faible et ne suffit pas à expliquer le réchauffement. Au passage, on voit également que l'activité solaire baisse depuis les années 60 et ne contribue pas au réchauffement des dernières décennies. Si on additionne les contributions du soleil, des activités humaines et de la chute de l'activité volcanique, on explique environ la moitié du réchauffement sur cette période. Alors, comment les chercheurs expliquent-ils l'autre moitié ? Avec ce qu'on appelle la variabilité interne du climat. Quand on regarde la température globale, on regarde la température de l'atmosphère au niveau du sol et de la surface des océans. S'il y a des échanges de chaleur, entre l'océan profond et l'océan de surface par exemple, ça va affecter notre mesure de la température globale sans qu'il n'y ait pour autant plus d'énergie sur Terre. La variabilité interne du climat n'est pas constituée de forçage radiatif qui explique le gain ou la perte d'énergie par le système Terre mais d'échanges de chaleur au sein du système Terre. La variabilité interne du système climatique est donc constituée en première approximation d'oscillations à moyenne nulle. Des périodes où l'océan profond cède de la chaleur à la surface vont alterner avec des périodes où la surface cède de la chaleur aux couches profondes de l'océan. Les deux grandes oscillations climatiques dont parlent beaucoup les climatologues sont l'oscillation atlantique multidécénale et l'oscillation décénale du Pacifique. Ces deux oscillations ont participé à l'augmentation des températures globales entre 1910 et 1940 pour environ moitié de cette augmentation. Mais ce sont des oscillations. Les périodes où elles contribuent positivement à la température globale vont alterner avec les périodes où elles contribuent négativement à cette température globale. Elles jouent donc également sur la période 1940-1970 mais cette fois-ci en faisant diminuer la température globale. La période 1940-1970 est également marquée par une reprise de l'activité volcanique. Et surtout, et c'est ce que j'expliquais dans la vidéo sur Monsieur Courtillot, par une forte hausse des rejets d'aérosols par les sociétés humaines qui compensent momentanément l'augmentation des gaz à effet de serre. Augmentation des rejets d'aérosols directement liés à l'augmentation de la combustion de ressources fossiles. Il nous reste à comprendre ce qu'il se passe après les années 70. Dans la vidéo sur Monsieur Courtillot, je vous avais expliqué que les régulations mises en place pour limiter les rejets souffrés dans les années 70 afin de lutter contre les pluies acides et d'améliorer la qualité de l'air avaient mis fin à la forte augmentation de nos rejets d'aérosols. Mais, il y a un autre aspect fondamental à comprendre et à prendre en compte. Les aérosols ont une faible durée de vie et la forme du forçage dû aux volcans l'illustre bien. Les volcans ont un impact très fort mais qui disparaît rapidement, de quelques mois à quelques années suivant la violence de l'éruption parce que les aérosols retombent au sol. Les gaz à effet de serre ne suivent pas du tout la même logique. Ajouter du CO2 dans l'atmosphère, c'est comme mettre en route le chauffage chez vous. Ça va se mettre immédiatement à chauffer et c'est ce qu'on voit ici sous forme de forçage rédactif mais ce n'est pas pour ça que la température de consigne de votre pièce est directement atteinte. Pour le CO2, il faut quelques décennies pour que les températures se stabilisent et que l'essentiel de l'augmentation de température induite par l'augmentation de l'effet de serre soit là. Et il faut plusieurs siècles pour que le système atteigne un nouvel équilibre parce que les océans se réchauffent très lentement. Il y a donc une différence fondamentale à bien comprendre. Des émissions constantes d'aérosols vont donner un forçage rédactif qui se stabilise puisque les aérosols ont une faible durée de vie, de quelques mois à quelques années. Par contre, des émissions constantes de gaz à effet de serre vont donner un forçage rédactif qui ne cesse d'augmenter parce que ces gaz à effet de serre s'accumulent et continuent d'avoir un effet plusieurs décennies après leurs émissions. L'envolée des températures après les années 70 est donc dû en grande majorité à l'accumulation de nos rejets de gaz à effet de serre et pas seulement au ralentissement de nos émissions d'aérosols. Et je pense que cet aspect est très clair sur ce graphique. Évidemment, sur cette période, la variabilité climatique joue également un rôle et c'est pour ça qu'on passe par des phases d'accélération et de ralentissement du réchauffement climatique. Mais la période 1910-1940 nous apprend que la variabilité interne du climat ne peut pas expliquer plus de 0,2 degré d'augmentation temporaire. Temporaire parce que c'est un phénomène variable à moyenne nulle, alternant les phases de réchauffement et de refroidissement de la température globale. Je vais résumer cette partie en utilisant le graphique de droite issu d'un article scientifique et malheureusement pas très net. On y voit la contribution à la variation des températures des forçages anthropiques en noir, c'est-à-dire de la combinaison des gaz à effet de serre et aérosol émis par les sociétés humaines, du soleil en vert et de l'oscillation atlantique en rouge. Il manque quelques trucs, dont les volcans, mais les auteurs arrivent à expliquer 95% des variations de température avec ces trois variables. À gauche, c'est une représentation de la température globale. On voit que la période 1910-1940 connaît un réchauffement à cause de la hausse d'activité solaire, de l'oscillation atlantique et des activités humaines. La hausse des rejets d'aérosols fait que la contribution humaine est quasi nulle pour la période 1940-1970 alors que l'activité solaire se stabilise et que l'oscillation atlantique refroidit temporairement le climat. Après les années 70, l'impact des gaz à effet de serre qui ne cessent de s'accumuler fait très vite monter les températures. Je pense que c'était important de présenter comment les scientifiques voient l'évolution du climat et les notions que j'ai introduites comme les aérosols ou la variabilité naturelle nous serviront dans la suite. Alors je compte sur vous pour retenir tout ça. Et surtout, la forme de la courbe de température ne remet en aucun cas en cause les connaissances scientifiques sur le climat, contrairement à ce que voudrait nous faire croire M. Gervais avec la lecture qu'il en fait. Alors, bon, trouver un lien. Alors j'adore cette période pendant sa baissée parce que je montre des couvertures de Time Magazine des années 1970. Là, l'hystérie du style de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était on va tous mourir de froid car ça va continuer. Vous voyez la courbe reprise de Time Magazine, vous voyez comment ils ont amplifié, c'est des degrés Fahrenheit, comme ils ont amplifié pour montrer que ça se refroidisait, que c'était catastrophique. C'est vraiment le négatif de ce qu'on entend aujourd'hui, c'est… bon… Encore un point que j'ai abordé dans la première vidéo sur M. Courtillot parce que c'est un classique de la désinformation sur le climat. L'hypothèse d'un refroidissement du climat n'était pas du tout consensuelle à l'époque dans le milieu scientifique comme on peut le voir sur cette figure. Mais en plus, une partie des scientifiques qui prédisaient un refroidissement le faisaient en pariant sur une forte augmentation des émissions des aérosols dont on vient de parler. L'hypothèse s'est avérée fausse puisque les réglementations sur la pollution de l'air ont permis de réduire considérablement nos émissions d'aérosols. Mais le mécanisme physique qui était mis en avant avait du sens. Non seulement la communauté scientifique n'annonçait pas un refroidissement, le refroidissement climatique n'était pas du tout consensuel, mais en plus, une partie de ceux qui le faisaient, le faisaient sur une base rationnelle. Et donc ça n'a pas continué à se refroidir. Donc après ça, c'est remonté. On se rend compte que quand on regarde la courbe, que ça ressemble à une oscillation qui correspond à un cycle d'une soixantaine d'années. Alors si on demande à l'ordinateur de passer par ce cycle d'une soixantaine d'années, vous voyez qu'on a un accord avec l'ensemble des résultats expérimentaux. Alors en noir, ce sont les mesures du Adlai Center britannique qui sont faites par des capteurs depuis très longtemps et se rajoutent en rouge les mesures par satellite qu'on fait depuis 1979. Bon, les deux se collent à peu près bien, il n'y a pas de difficulté. En tout cas, l'accord entre ce cycle de soixantaine et les mesures est meilleur que dans la figure que j'ai été cherchées dans le rapport du GIEC que vous avez en dessous, puisque, évidemment, quand la température a monté une première fois, on le voit bien là, les deux hausses de température sont les mêmes sur 30 ans à chaque fois. Mais le GIEC, pardon, c'est dans ce sens-là, oui, voilà, le GIEC évidemment, les modèles du GIEC, on va continuer de les éplucher ensuite, les modèles repris par le GIEC, ce n'est pas tous les modèles de climat, c'est ceux qui sont repris par le GIEC, avec attention, c'est en rouge et en bleu sur la figure, ça ne colle pas du tout avec la montée de température qu'on vient de voir. Ils passent à pieds joints dessus. Alors ensuite, ils trouvent bien la deuxième montée, mais les modèles, eux, ils continuent à chauffer, alors que la température, depuis 20 ans, on va le voir, elle s'est stabilisée. Donc ça ne marche pas du tout leur modèle. Le cycle de 60 ans marche beaucoup mieux que les modèles du GIEC calculés avec des ordinateurs qui font tourner, avec des puissances colossales. Bon, c'est énergivorace, ces calculs-là. Alors sur ce passage, il y a beaucoup de choses à dire. Commençons par ce qui a dû choquer la plupart d'entre vous. S'il n'y avait qu'un cycle de 60 ans, le modèle de M. Gervais devrait ressembler à ceci. Là, vous avez des cycles. Or, le modèle de M. Gervais est celui-ci. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout quelque chose de cyclique. C'est un signal périodique sur une augmentation très nette de la température. Pendant toute la conférence, M. Gervais va appeler cycle des choses qui n'en sont pas, en commençant par son modèle. M. Gervais compare son modèle avec ce présent dans le rapport du GIEC. Mais, ces modèles sont extrêmement différents. Le modèle de M. Gervais ne fait qu'ajuster une fonction mathématique à la courbe de température. Les modèles qu'utilisent les climatologues sont basés sur les lois fondamentales de la physique comme la conservation de l'énergie, de la masse et de la quantité de mouvement. Des équations de thermodynamique et de mécanique des fluides sont donc utilisées dans des simulations numériques. C'est parce que ces modèles reposent sur notre compréhension de la physique du climat mis en équation qu'ils demandent, comme le fait remarquer M. Gervais, énormément de calculs. Le fait que ces modèles arrivent à reconstruire les températures montre que l'on comprend bien le fonctionnement du climat. Et surtout, vu qu'ils reposent sur notre compréhension de la physique, la confiance qu'on peut attacher à leurs prédictions est bien plus élevée que ce qu'on pourrait attacher à une simple extrapolation des courbes de température. Dans la première partie, si j'ai passé autant de temps à vous parler de la compréhension que les scientifiques ont du climat, c'est pour que vous puissiez comprendre ce que ces modèles ont dans le ventre. Le modèle de M. Gervais ne propose aucune explication physique. C'est une de ses grandes faiblesses et c'est une des raisons pour lesquelles il a peu de valeur scientifique. En plus, on ne voit dans les données que deux périodes du signal périodique qu'il veut mettre en avant. En fait, on a un phénomène inconnu qui ne se répète qu'une fois. Extrapoler comme le fait M. Gervais nous permet de prédire la prochaine victoire de l'équipe de France. On a gagné en 1998 et en 2018 donc on gagnera la prochaine en 2038. On aurait aussi pu extrapoler la date de la troisième guerre mondiale à partir des deux premières mais l'histoire nous montre qu'on se serait bien planté. Je pense que tout le monde peut comprendre qu'une extrapolation à partir d'un événement qui ne s'est répété qu'une fois n'a que peu de valeur scientifique. Et c'est encore pire si on sait que ces deux événements n'ont pas les mêmes causes comme je vous l'ai longuement expliqué avant. Cette longue introduction était nécessaire pour que vous compreniez qu'on a toutes les raisons de penser, avec les éléments scientifiques à notre disposition, qu'on n'est pas face à un phénomène qui se répète. Un autre défaut majeur du modèle de M. Gervais, c'est donc qu'il ne cadre pas avec nos connaissances sur le sujet. Mais ce n'est pas fini. Pour aller un peu plus loin, j'ai reproduit le modèle de M. Gervais avec l'aide de M. Bréon. Vous voyez que j'y arrive assez bien à part aux deux bouts de la courbe. On va d'abord s'intéresser à la période 1850-1880. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que le modèle de M. Gervais n'est pas du tout valide. Du coup, comment a réagi M. Gervais ? Eh bien, il a tout simplement supprimé cette partie de la courbe. Il a jeté à la poubelle 30 ans de données parce que ça ne l'arrangeait pas. Je sais que ça peut paraître choquant mais amputer les courbes reste une manipulation assez classique. On l'a dit, les modèles des climatologues sont basés sur notre compréhension du climat et on constate qu'ils modélisent bien mieux cette période. En plus, et contrairement au modèle climatique, le modèle de M. Gervais ne peut pas s'appliquer sur des périodes encore plus anciennes. Si on colle le modèle de M. Gervais aux reconstructions que l'on a du passé, on s'en rend compte qu'un changement de 0,6 degré par siècle est extrêmement brutal. Une augmentation de 0,6 degré par siècle, ça veut dire 6 degrés par millénaire et 60 degrés en 10 000 ans. Quand vous dites que quelques degrés ce n'est pas grand chose parce que vous ne le sentiriez pas dans votre salon ou parce que la température dehors peut varier plus que ça, j'aimerais que vous vous rappeliez que la différence entre aujourd'hui et une période glaciaire n'est que de 4 à 5 degrés et que la sortie de la dernière période glaciaire qui est un événement géologique brutal s'est fait à moins de 0,1 degré par siècle. Même le 0,6 degré par siècle trouvé par M. Gervais qui a tout fait pour minimiser ce nombre est un réchauffement extrêmement violent. En fait, on se rend compte que le modèle de M. Gervais ne colle à peu près aux données qu'entre 1880 et 2000. Et c'est intéressant parce qu'au final, M. Gervais montre un réchauffement anormal qui a commencé avec la révolution industrielle et les émissions humaines de gaz à effet de serre. Ce qui n'est pas vraiment surprenant. La seule chose surprenante, c'est que ce que montre vraiment le modèle de M. Gervais est à l'opposé de son discours. Pour la seconde partie de la courbe où le modèle de M. Gervais se plante, il y a une différence parce qu'il fait quelque chose de très 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 bizarre. Il a fait son modèle en se basant sur les températures données par le Adlescentre. C'est un jeu de données de températures au niveau du sol et j'ai évidemment repris exactement les mêmes pour comparer sur les mêmes bases. Mais, pour les données les plus récentes, M. Gervais se met soudainement à utiliser des données de températures basées sur les mesures satellitaires. Le problème, c'est que ces jeux de données de températures regardent la température plus haut dans l'atmosphère que les mesures au sol. Il n'y a aucune justification logique pour changer le jeu de données vu qu'il a construit son modèle sur un jeu de données en particulier. La seule raison serait de minimiser la hausse récente de températures et ce n'est pas très honorable. On va donc se contenter de garder le jeu de données Adcrute 4 avec lequel le modèle de M. Gervais a été fait. Tracer ces données permet de voir que le modèle de M. Gervais se plante complètement sur la période récente. Et ça ne risque pas de s'arranger puisque le modèle de M. Gervais nous prévoit une baisse dans les années à venir qui n'a pas l'air de pointer le bout de son nez. Alors, que fait M. Gervais face aux observations, aux mesures qui mettent en échec son modèle ? Eh bien, il les nie. Alors que la température, depuis 20 ans, on va le voir, elle s'est stabilisée. Le problème, c'est que comme dirait M. Gervais… Tout ça, vous pouvez aller le vérifier très facilement. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on regarde si la température s'est stabilisée depuis 20 ans ? Eh bien, si on regarde le choix de M. Gervais et qu'on utilise le même jeu de données, celui du Adley Center, les 10 années les plus chaudes depuis 168 ans sont dans l'ordre 2016, 2015, 2017, 2018, 2014, 2010, 2005, 1998, 2013 et 2009. En plus, les 3 dernières années sont clairement au-dessus du reste de la décennie. Franchement, comment on peut dire que la température s'est stabilisée ? C'est juste complètement faux et on peut tous s'en rendre compte. Sérieusement, les climato-sceptiques en sont là. La seule chose qui leur reste pour vendre leurs petites hypothèses, c'est de nier les éléments scientifiques accessibles à tous. Eh bien, je trouve ça bien triste. Alors, j'anticipe le commentaire sceptique qui peut venir à ce moment. Oui, 2016 est une année avec un fort El Niño. Le phénomène El Niño appartient à la variabilité interne du climat. C'est un phénomène qui affecte les échanges thermiques entre océans et atmosphère et il est donc visible sur la courbe de température. Sur cette figure, on voit en rouge les mois présentant un phénomène El Niño et en bleu les mois présentant un phénomène La Niña qui est en gros l'inverse et fait baisser la température globale. Les années les plus chaudes ont de bonnes chances d'être toujours des années présentant un phénomène El Niño et ça a souvent été le cas dans le passé. Ce phénomène de variabilité climatique explique pourquoi 2016 est plus chaud que 2017 mais n'explique pas pourquoi les El Niño successifs sont plus chauds. Aucun climatologue ne s'attend à ce que chaque année soit individuellement plus chaude que la précédente parce qu'ils ont parfaitement conscience de la variabilité climatique. Par contre, cette variabilité interne ne peut pas ajouter ou retirer de l'énergie du système Terre donc ne peut pas expliquer la tendance au réchauffement que l'on observe tous. Pour comprendre cette tendance, il faut regarder les forçages comme on l'a fait dans la première partie. Une autre affirmation très forte de M. Gervais est celle-ci. En tout cas, l'accord entre ce cycle de 60 ans et les mesures est meilleure que dans la figure que j'ai été chercher dans le rapport du GIEC que vous avez en dessous. Son modèle serait donc meilleur que ceux des climatologues. Mais la comparaison n'est pas très honnête puisqu'il a gardé les températures mensuelles sur sa courbe alors que la figure du GIEC est basée sur les températures moyennes annuelles. Comparons donc le modèle de M. Gervais sur les mêmes bases. Mais il nous manque aussi les parties les plus récentes des modèles. Alors, que s'est-il passé depuis 2012 ? Sur cette figure, on voit les projections faites à partir de l'ensemble de modèles CMIP5. J'ai rajouté à la main l'année 2018. S'il est vrai qu'on reste dans la partie base des prédictions de ces modèles climatiques, on est encore dans leur intervalle d'incertitude. En pointillé, vous voyez les modèles qui ont été partiellement ajustés avec les données du monde réel. La variabilité naturelle, que l'on parle de la variabilité interne de l'activité solaire ou des volcans, n'est pas entièrement prévisible et on l'ajuste donc a posteriori. On voit que ces modèles ajustés collent mieux aux températures. Ce qui veut dire qu'une partie de la stagnation entre 2000 et 2014 est due, comme on pouvait s'y attendre, à des facteurs naturels à la baisse. En tout cas, les années récentes ont continué de donner raison au modèle des climatologues et tort à celui de M. Gervais. À la vue de ces courbes et des éléments que j'ai mentionnés, je trouve ça absurde d'affirmer que le modèle de M. Gervais décrit mieux le climat que ceux du GIEC. Résumons un peu. Le modèle de M. Gervais se plante complètement sur les années les plus anciennes et les plus récentes. M. Gervais essaye de le cacher en coupant la période la plus ancienne en utilisant d'autres données de température et en niant l'augmentation récente des températures. Son modèle n'est qu'un ajustement d'une fonction mathématique sur les données de température et ne fournit aucune explication physique. Pire, nos connaissances de la physique du climat permet de comprendre pourquoi ce modèle n'est pas recevable. En plus, il compare injustement sa démarche avec les modèles des climatologues qui reposent, eux, sur les connaissances scientifiques accumulées sur le climat. En fait, l'approche de M. Gervais, c'est de produire un modèle complètement virtuel n'ayant aucune justification physique pour attribuer une partie de la hausse observée des températures à un mystérieux phénomène périodique et une partie seulement parce que même son approche montre un réchauffement indéniable. Quand on prend tout ça en compte, on comprend vite pourquoi la communauté scientifique spécialiste de cette question n'accorde pas d'importance à ce modèle. Alors, ce cycle de 60 ans, on le voit donc sur la température, c'est la partie basse, mais on le voit aussi très bien sur la hausse du niveau des océans. Vous l'avez dans la partie haute de la figure. J'ai repris la figure 3-14 du rapport du GIEC. J'ai dit à mon ordinateur, tiens, trouve-moi un cycle qui passe par ces points. Ah, il va tout de suite trouver le cycle de 60 ans. Ça marche très bien. Entre les deux, vous avez la superficie. Alors oui, cette hausse du niveau des océans, donc qui est cyclique, en ce moment, on se trouve plutôt dans la partie haute du cycle, donc on peut trouver à peu près 3 mm par an. Mais la moyenne, si on fait abstraction du cycle, c'est 1,7 mm par an. C'est pour ça que j'ai mis l'unité de mesure de la hausse du niveau des océans d'ici la fin du siècle, ça va nous faire à peu près ça. Une vaguelette. Je vais aller vite parce que c'est aussi un sujet que j'ai traité dans la troisième vidéo sur M. Courtillot. Ici, il est important de rappeler que lors des derniers milliers d'années, la hausse du niveau des mers était inférieure à 1 mm par an. La hausse du niveau des mers que l'on connaît actuellement est donc en profonde rupture avec le passé. Il est faux de dire que c'est un phénomène cyclique. Je vous ai trouvé une figure plus détaillée et plus récente de la hausse du niveau des mers en millimètres sur le panneau A et le rythme de cette élévation en millimètres par an sur le panneau B. Comme pour les températures, on ne regarde pas un phénomène cyclique comme voudrait le faire croire M. Gervais mais un signal qu'il interprète comme périodique qui s'ajoute à une hausse indéniable. Pour que l'élévation du niveau des mers soit un phénomène cyclique, il faudrait que les courbes sur le panneau B qui montrent le rythme de cette élévation soient centrées sur 0, ce qui n'est pas le cas. Les mers ne cessent de s'élever mais la vitesse de cette élévation varie dans le temps. On peut discuter d'un cycle dans cette vitesse de l'élévation mais en aucun cas d'un cycle dans la hausse du niveau des océans. Au milieu, vous avez la superficie de banquise arctique. Alors, on s'aperçoit que quand il faisait plus froid dans le cycle, on avait un maximum de glace. Quand il faisait plus chaud en 1945 dans le cycle, on avait un minimum de glace comme aujourd'hui d'ailleurs, comme aujourd'hui. Ensuite, il a fait plus chaud, on avait un maximum de glace et c'est là qu'on a commencé à compter par satellite du moment où on a eu un maximum de glace. Alors évidemment maintenant ça descend, c'est logique, mais ça ne veut pas dire que ça va continuer. Là, je suis un peu plus embêté. J'ai été surpris par cette courbe alors j'ai essayé de la retrouver mais je n'ai pas réussi malgré la référence. Pourtant, on trouve facilement des courbes sur la surface de banquise arctique. Des courbes un peu différentes qui ne présentent pas de signal périodique. Je ne dis pas que la courbe de M. Gervais n'existe pas, je ne l'ai juste pas trouvé. En bref, dans toute cette partie, M. Gervais cherche les courbes montrant une période pour prouver que c'est un truc important. Ce qui pose deux soucis majeurs. D'abord, si vous cherchez une courbe pour valider une hypothèse, vu qu'il y a de très nombreuses courbes disponibles sur beaucoup de phénomènes différents, vous en trouverez forcément une dans votre sens. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Trouver une poignée de courbes qui montrent un phénomène périodique, quand c'est réellement le cas, ne change donc pas grand chose. Mais surtout, ce que M. Gervais appelle des sentinelles du climat ne sont pas du tout des variables indépendantes. Si on prend par exemple la chaleur des océans, l'élévation du niveau des mers qui est due partiellement à la dilatation thermique ou la fonte de la glace, ces choses sont liées à la température globale. Si la température présente un signal périodique, il est donc assez logique de le retrouver ailleurs. Mais si la forme de la courbe de température s'explique par les mécanismes physiques du climat comme la variabilité climatique interne, les modifications anthropiques de l'effet de serre et les émissions anthropiques d'aérosols, alors les autres courbes où M. Gervais voit un signal périodique peuvent très bien s'expliquer de la même façon. Ce qui serait plus convaincant si on voulait ajouter une valeur scientifique à son modèle serait de trouver ce signal périodique dans les observations qu'on a dans le passé pour avoir plus de deux périodes et ou d'en donner une description physique, une explication crédible. Quand on regarde des oscillations de cette taille dans la température globale de la Terre, on parle quand même d'énormes quantités d'énergie. Ça n'apparaît et ça ne disparaît pas par magie. Il y a une toute dernière donnée qui est sortie d'une publication de cette année sur la chaleur contenue dans les océans. On trouve là encore une modulation de cette chaleur qui suit ce cycle de 50 ans, de 60 ans, enfin ce sont entre 60 et 70 ans. Bon donc là voilà, on a pas mal de sentinelles du climat qui confirment ce cycle, mais le GIEC n'en parle pas. Alors qu'en tant qu'expert-reviewer, je lui ai envoyé les références, citez ces travaux-là et discutez-les. Puisqu'on les observe, c'est publié et c'est publié par beaucoup de gens. Regardez récemment le nombre de gens qui ont publié là-dessus pour parler de ce cycle de 60 ans. Ça fait partie de la littérature scientifique internationale. Vous devriez le citer. Ils n'ont rien cité du tout. Ils m'ont remercié et puis voilà. Ils n'ont rien cité du tout. Dans les travaux que montre ici M. Gervais, il y en a qui sont postérieurs au rapport du GIEC. Et tout le monde peut comprendre pourquoi un document publié en 2014 ne mentionne pas des articles scientifiques qui sont parus en 2015 ou 2017. Mais plus intéressant, le GIEC mentionne une partie de ses travaux. Et comme dirait M. Gervais… Tout ça vous pouvez aller le vérifier très facilement. A la page 877 du 5e rapport du GIEC, on voit une des études que mentionne M. Gervais. Je copie directement les textes. Les anglophones pourront mettre sur pause et lire si l'envie leur prend. C'est toujours intéressant. On voit même évoquer un cycle de 70 ans parce que dans cette étude, c'est un cycle de 70 ans et non de 60 ans. Ce cycle repose sur l'oscillation atlantique multidécennale dont on a déjà parlé. Et on a aussi le droit à une explication de pourquoi cette approche surestime la contribution de ce cycle. A la page 887, une autre étude dont M. Gervais nous dit que le GIEC n'en parle pas est bien présente dans ce rapport avec une évocation explicite d'un cycle de 60 ans. Et une explication de pourquoi les conclusions de ces travaux ont été rejetées par la communauté scientifique. En plus, c'est rapide à expliquer. Selon ce papier, l'activité solaire expliquerait la moitié du réchauffement observé depuis 1970. Mais l'activité solaire décroît depuis 30 ans alors que les températures s'envolent. Donc, une augmentation de l'activité solaire ne peut pas être tenue responsable de l'augmentation récente des températures. Au contraire, sur cette période, la baisse d'activité solaire a plutôt refroidi le climat. L'activité solaire expliquerait seulement 10% du réchauffement des 100 dernières années et majoritairement dans la première moitié du siècle. Pour arriver à leur conclusion erronée, les scientifiques appréciés par M. Gervais construisent un climat virtuel, un modèle purement mathématique pour venir coller à la courbe de température. Ce coup-ci, en plus d'un cycle de 60 ans et de 20 ans, ils ont besoin de deux augmentations linéaires pour deux périodes différentes. Encore un modèle sans justification physique qui n'est qu'une tentative d'attribuer à la variabilité naturelle le maximum du réchauffement climatique. Et malgré toutes ces astuces mathématiques, ils sont obligés d'admettre l'existant d'un réchauffement anormal, d'une nette tendance à la hausse, comme pour le modèle de M. Gervais. On voit que ce modèle mathématique approxime relativement bien les températures, ce qui ne veut pas dire qu'il est la moindre valeur comme je l'ai longuement expliqué avant. Mais, que s'est-il passé depuis ? Le climat réel est venu très rapidement donner tort au modèle, comme pour celui de M. Gervais. C'est un modèle optimisé sur les données. C'est donc normal qu'il colle aux températures. Mais, quelques années seulement après sa formulation, il est déjà caduque. Je suppose qu'il faudrait attendre une nouvelle formulation de ce type de tendance avec une troisième augmentation linéaire plus forte de température. Au page 884-885, on évoque encore une des études dont M. Gervais nous dit qu'elle n'est pas évoquée. Ce coup-ci, on parle à nouveau de l'oscillation atlantique multidécennale en expliquant pourquoi la communauté scientifique considère que cette oscillation a un rôle extrêmement faible, voire inexistant, dans le changement climatique en cours. Les scientifiques estiment que la contribution de cette oscillation océanique est bien inférieure à 0,1 degré depuis 1950, date à laquelle cette oscillation était proche de son maximum. Et c'est cohérent avec ce que je vous ai montré avant. J'ai bien aimé le passage où on nous explique que le risque des approches mises en avant par M. Gervais est d'attribuer de façon erronée à ces oscillations les variations de température dues à d'autres forçages comme les aérosols. Cela rappelle un peu ce que j'ai raconté depuis le début, non ? Pourtant, j'ai écrit toute la première partie avant de lire ça. Mais, et c'est un peu la base de l'approche scientifique, un raisonnement logique sur la base des mêmes éléments scientifiques arrive souvent aux mêmes conclusions. Résumons un peu. C'est vrai que certaines références ne sont pas présentes dans le rapport du GIEC mais une référence peut être absente parce qu'elle a été jugée trop mauvaise ou sans rapport. D'ailleurs, les références dont on vient de parler sont critiquées à raison en y opposant des éléments scientifiques. M. Gervais nous explique longuement qu'il connaît bien le rapport du GIEC puis nous liste des articles scientifiques, certains postérieurs à la publication du rapport en expliquant qu'aucun de ces articles n'est cité par le GIEC. Une simple recherche dans le document me permet de vous montrer que certains de ces articles sont bien cités. Rationnellement, cela ne laisse que deux possibilités. Soit M. Gervais se trompe de bonne foi et n'a pas bien lu le rapport qu'il prétend connaître, ce qui est tout à fait possible, soit il ne veut pas que son auditoire puisse lire les éléments qui sont opposés aux publications qu'il veut mettre en avant. Moi, je dois avouer que c'est à partir de là que j'ai commencé à douter de chaque élément que M. Gervais raconte. Même sur un truc aussi simple à vérifier que la présence de références, il est capable de se tromper ou de nous tromper suivant l'intention qu'on lui prête. Je vous épargne la lecture détaillée des références en question mais elles n'ont pas grand chose à voir entre elles. La longueur des cycles n'est pas toujours la même et les mécanismes derrière ne sont pas les mêmes non plus. Un coup on parle d'oscillations océaniques, ensuite de soleil et parfois d'obscures influences gravitationnelles. Peut-être que le seul point commun, c'est que différents modèles proposés par ces articles sont mis en échec par l'évolution des températures depuis l'apparition de ces modèles. Alors qu'est-ce que c'est ce cycle ? Les premiers travaux publiés par Schlesinger-Hermann-Cutti en 1994 dans Nature invoquaient ce qu'on appelle l'oscillation atlantique multidénétionale qui effectivement suit ce cycle de 60 ans. Bon. Plus intéressant, un collègue qui s'appelle Nicolas Cafetech, que j'ai rencontré déjà dans trois conférences à l'étranger, invoque une piste intéressante. Je n'ai pas dit que c'était démontré mais c'est quand même une piste intéressante. Il invoque un effet de marée des grosses planètes du système solaire, bon Jupiter et Saturne, c'est les deux plus grosses, selon qu'elles sont du même côté par rapport au Soleil ou de part et d'autre, évidemment l'influence de la gravitation de l'une et l'autre va être différente de l'idée d'un effet de marée sur cette boule gazeuse qu'est le Soleil, aisément déformable. Alors même si ces planètes sont loin, il peut y avoir un effet, enfin c'est ce qu'il montre dans son dernier papier, qu'il peut y avoir un effet de marée, comme on l'observe, la Lune provoque les marées des mers sur Terre. Alors là, on va simplifier en disant qu'il y a un cycle. Mes collègues Ludierke et Weiss, eux, ont analysé les températures des villes d'Europe depuis qu'on a des données, c'est-à-dire depuis 1760, et il trouve bien le cycle de 60 ans, il trouve en plus un cycle plus long de 200 ans. Alors tout ça, ça se combine et il se trouve que les deux cycles sont passés par leur maximum durant le début de ce siècle. Donc si on vous dit les dernières années ont été un peu plus chauds, oui d'accord, mais c'est complètement naturel. Celui-là, j'ai un peu galéré à le trouver parce que la référence n'est pas la bonne. C'est un papier de 2013. La période qu'il trouve n'est pas de 60 ans mais de 64 ans. N'importe qui ayant fait un peu de maths se rend compte que la courbe rouge n'est pas le résultat de juste deux oscillations. En fait, il trouve 8 périodes différentes en ne prenant que celles de plus de 30 ans. 254 ans, 85, 64, 51, 42 et 36 ans. Et la période de 64 ans est loin d'être la plus importante. Beaucoup plus drôle. Cette approche suppose la périodicité de la courbe avant de la décomposer en une superposition de signal périodique. Et vous savez quoi ? On peut faire ça avec n'importe quelle courbe qui a cette allure. Vous pouvez appliquer la même approche mathématique, une décomposition ou une série de fourriers au prix de vente des poneys en France métropolitaine. Et vous trouverez des cycles. Si vous en avez un qui se rapproche vaguement de 60 ans, vous pouvez l'envoyer à Monsieur Gervais pour qu'il l'ajoute à sa liste. Évidemment, la valeur prédictive d'une telle approche est absolument nulle. En fait, trouver que la période la plus importante est plus grande que l'échantillon de données montre plutôt qu'on est face à un phénomène qui n'a rien de périodique. Mais ça, on le voit à l'œil nu. Pour enfoncer le clou, l'approche est uniquement basée sur une moyenne de six villes européennes qui est évidemment une mauvaise approximation de la température globale. Les températures sélectionnées s'arrêtent peu après 2000 alors que le papier a été publié en 2013 et ce modèle a prédit une baisse des températures après les années 2000. Sachant que la température moyenne sur l'Europe ressemble à ça, on peut sérieusement en douter. Pour faire les choses correctement, il faudrait faire la moyenne des six mêmes villes pour prolonger les courbes. Mais ça prendrait trop de temps alors j'ai collé directement la température globale sur la courbe. Une fois de plus, on voit qu'un modèle mathématique sans aucune base physique se plante complètement. Ce modèle est mis totalement en échec par les données, les observations, la dure réalité. Au final, ce qui arrive à démontrer ces démarches, c'est qu'il y a un réchauffement important, qu'aucune variabilité naturelle ne parvient à expliquer. Rien dans ce papier ne permet de dire que le changement climatique en cours est naturel. Rien. Et ça, ça fait partie des papiers de la liste de M. Gervais qui ne sont pas mentionnés dans le rapport du GIEC. Je pense qu'il est assez aisé de comprendre pourquoi. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est comment ça a pu être publié. Sérieusement, si des scientifiques parmi vous lisent ce papier, je serais curieux d'avoir leur avis sur cette question. Cette vidéo est déjà trop longue donc on va s'arrêter ici mais comme je suis sympa, vous aurez le droit à une seconde plus courte sous peu. Quand je me suis rendu compte que beaucoup d'informations étaient factuellement fausses, j'ai commencé à tout vérifier. Et c'est long. M. Gervais dit que la température s'est stabilisée. C'est faux. Il dit que dans ses références aucune n'est dans le rapport du GIEC. C'est faux. Il dit que les cycles n'y sont pas mentionnés. C'est faux. Il dit que son modèle prédit mieux la température que ceux des climatologues. C'est faux. En résumé, l'intervention de M. Gervais tient ici plus du déni que du scepticisme. Les conférences climato-sceptiques s'illustrent souvent par de nombreuses omissions comme le rôle important des aérosols mais il est plus rare de voir des discours comportant autant de fausses informations. Ici, il suffit de faire quelques recherches sur Google pour se rendre compte qu'il y a plein de trucs qui clochent. Je pense que quelqu'un de réellement sceptique regardant ce type de contenu devrait se poser des questions qui lui permettraient vite de voir qu'il n'y a pas grand chose de fiable. Seul quelqu'un de critique envers le consensus scientifique mais qui n'applique pas les mêmes doutes à la position de M. Gervais peut trouver ce contenu crédible. Les travaux que M. Gervais met en avant sont bien pris en compte par la communauté scientifique mais ils ne sont pas crédibles ou pertinents face aux éléments scientifiques qui appuient l'origine anthropique du changement climatique en cours. M. Gervais tient ici une position qui va à l'encontre des connaissances scientifiques sur le sujet. Pour ceux qui se posent réellement des questions sur le climat, je recommande le site Le Climat en question, un site en français tenu par des scientifiques spécialistes du domaine. Merci à tous d'avoir regardé ce long décortiquage, j'espère que vous l'avez trouvé utile. Faire ce type de vidéo de décortiquage est long et épuisant. Honnêtement, ça m'a crevé et je ne referai pas cet exercice tous les mois ou à chaque sortie de conférences climato-sceptiques. Mais, c'est toujours l'occasion pour moi de me plonger dans la littérature scientifique sur ces questions et de vous faire part de mes trouvailles. La désinformation me permet, indirectement et involontairement, d'en apprendre plus sur le climat et, je l'espère, de vous apprendre au passage quelques trucs. Dans la prochaine vidéo, on verra un autre bout de la conférence de M. Gervais et on parlera notamment de la sensibilité climatique, une notion un peu complexe mais hyper importante. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et uTip et qui permettent donc à cette chaîne d'exister. C'était le réveilleur et à bientôt sur le net. Sous-titrage ST' 501 1